La première fois que j'ai vu The Shining de Stanley Kubrick, c'était en version française. J'avais reconnu la voix de Jean-Louis Trintignant doublant Jack Nicholson. Toutefois, l'image du second n'est pas venue parasiter celle du premier. Évidemment, ce n'est pas le même type d'image. Mais dans ma réception du film, disons que Jean-Louis Trintignant hantait le personnage de Jack Nicholson et Torrance comme les esprits de l'Overlook. Lorsque j'ai redécouvert le film en version originale, j'ai relevé après coup un décalage provoqué par la traduction. Les parents de Danny l'appellent Canard. A Loran, autre personnage doué du Shining l'a deviné, alors qu'il ne l'a jamais entendu prononcer. Pour se justifier devant Wendy, intrigué, il prétexte que Danny lui inspire un petit canard. Ce qui est amusant, c'est que doué de ce don de voyance, il n'a pas décelé le malentendu à l'origine des circonvolutions complètement incongrues de la version française. En effet, il ne peut pas avoir entendu le mot canard parce que les parents de Danny l'appellent Doc, comme dans la célèbre expression de Bugs Bunny, What's up, Doc ? Les traducteurs, ignorant sans doute cette référence à l'époque, ont compris Doc, et ont donc traduit logiquement par canard, ce qui était cohérent. Dans une autre séquence marquante, Wendy s'approche de la machine à écrire où Jack est censé travailler à son roman depuis plusieurs semaines. Mais c'est une seule phrase qui est répétée sur des centaines de pages, dans des dispositions variées. L'effet de terreur provient uniquement des mots, par la combinaison de leur sens, leur absence de sens dans le contexte en l'occurrence, et de leur impact visuel. Bien que disant autre chose, ils traduisent exactement, littéralement, finalement, la folie de Jack. Son ampleur se lit page après page, non pas par ce qui est écrit, mais par ce qui y est inscrit. Dans un autre film d'horreur, Zéder, de Poupie Avati, Stéphano reçoit en cadeau de sa petite amie Alessandra une machine à écrire, électrique, celle-ci. Impatient, il se lève en pleine nuit pour commencer à y taper son roman. Mais après avoir rempli une page, le ruban saute. Stéphano démonte alors le capot et sort la bobine, qui ressemble étonnamment à une bobine de film 8 ou Super 8. Il se met à dérouler le ruban, justement de la même façon qu'on dividerait une pellicule, et remonte ainsi, lettre par lettre, image par image, pourrait-on dire, les phrases qu'il vient de taper jusqu'au titre. C'est là qu'il découvre d'autres lettres, antérieures et intérieures, qui forment une fois remontées, la sentence mystérieuse et inquiétante qui va déterminer la suite horrifique du film. La machine à écrire cache, ou plutôt expose plein cadre, le mécanisme qui va piéger les personnages. Dans Ring, de Hideo Nakata, la complexité de la machine monte d'un cran. Les pages et le ruban laissent place à la bande magnétique d'une cassette VHS. Plus aucun signe ne s'y lie à l'œil nu. Si dans The Shining, on avait le livre dans le film. Dans le roman Ring de Koji Suzuki, on a le film dans le livre, ou plutôt la vidéo dans le livre. Puis enfin, la vidéo dans le film tiré du livre. Présence physique, inoffensive, de la cassette à l'image d'abord, puis une fois la cassette introduite dans le magnétoscope, la machine, prise de contrôle de l'image et du son par la vidéo déclenchant la malédiction de Sadako. Dans le roman, un personnage dit qu'elle contient des images transmises directement par les yeux de cette femme. Des images qu'elle avait en tête, ou plutôt des scènes qui se suivent sans lien logique entre elles. La pensée ne se traduit plus par le langage, mais semble se déposer directement sur un support. Pourtant, ce sont bien les mots dans le roman qui décrivent longuement et en détail la vidéo maudite, comme déjà un scénario. Elle a d'ailleurs été transposée, mot à mot pourrait-on dire, dans une première adaptation, trop littéralement justement, alors que l'étrange objet audiovisuel, enquisté dans le métrage de Nakata, en influence la temporalité. Après avoir supplanté le film, durant l'intégralité de sa diffusion, jusqu'à l'irruption de la neige et du bruit blanc, l'absence de toute image et son, il impose à la suite du récit de s'inscrire dans la semaine impartie pour conjurer le sort. Bien avant le phénomène de viralité propre à Internet, la vidéo se diffuse comme un virus, de corps en corps, et les affectent, les infectent. Des mots affleurent encore dans ce qui reste avant tout un message. Mais il semble en être un constituant physique, avant d'être des signifiants plaqués sur des images. Tout visage, paysage, couleurs, formes, mouvements, grains, cadres, rythmes, et donc mots, appartient à l'unique flux de la pensée. Dans le roman et sa première adaptation, un message apparaissait à la fin. Si vous ne voulez pas mourir, à partir de maintenant, suivez mes instructions. À savoir, mais l'image change encore. Un changement radical cette fois-ci. Une publicité très connue que tout le monde a vue au moins une fois. On dit que le cinéma français est intellectuel. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Pour l'aimer, elle allait le fuir, le dédaigner pour ne pas l'enivrer. Quelle liberté ! Les instructions ont été effacées. C'est-à-dire qu'on a enregistré par-dessus, écrasé, comme on dit dans le jargon audiovisuel. Nous recevons la publicité d'abord comme un fragment de flux télévisuel pris au hasard. Nous ne la voyons pas. Du moins, nous la reléguons en arrière-plan. C'est sa fonction de masque, d'écran, qui occupe le premier plan. La neige et le bruit blanc qui l'accompagnent, qui sont pourtant en deçà de l'image et du son, ont une valeur dramatique dans le film par leur irruption soudaine à la toute fin de la vidéo, alors que cette publicité, produit audiovisuel complexe et cohérent, devient l'équivalent de rien. Et l'équivalent, de rien au moment, les questionsoups, le- Wherex, c'est-à-dire que la question est la question est un tour, à la toute cette question. c'est-à-dire qu'unัде, j'ai une valeur de la question. C'est-à-dire qu'un autre question, C'est-à-dire qu'une autre question ? C'est-à-dire qu'une autre question. Sous-titrage FR ?